... ... ... ... C'est par rapport au 30 janvier, donc si j'avais vu l'arrestation, le soin, etc., et du coup, j'aurais insulté les policiers. J'ai dit que j'étais là à la main et que j'avais vu l'arrestation et que je lui ai dit que je lui ai dit que je n'ai rien dit, et du coup, je dois attendre la notification du parquet. Qu'est-ce qu'il va te demander, le parquet ? C'est ça que je lui ai demandé et ce n'est pas clair. Donc, soit je vais avoir une amende, soit je vais avoir une condamnation, soit rien. Et donc, elle a appelé le parquet qui m'a dit que ça peut durer un quart d'heure, ça pourrait durer deux heures. Bon, là, au bout d'une demi-heure que j'attends, j'ai dit, c'est bon, j'y vais. Elle me rappelle, du coup, je vais être reconvoqué pour avoir l'avis du parquet. C'est ça que je n'ai jamais réussi à avoir de l'avis du parquet. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas très bien compris. J'ai demandé quatre fois. Oui, c'est le parquet. Donc, a priori, je peux être condamné sans autre forme de procès. C'est ce qu'il m'a dit. Là, en partant, il m'a dit, ça peut être une amende. Mais il faut qu'il y ait un procès pour ça. C'est ça que je n'arrive pas à savoir. J'ai demandé, mais je n'ai pas de réponse. Mais une amende sur quel fait avéré ? Le fait que tu étais là ? Le fait que j'aurais insulté les policiers, selon les policiers en question. Non, non, ils ne m'ont pas dit qui. Ils ne t'ont pas donné la déposition. Non, et j'ai demandé, et je n'ai rien de droit d'avocat. Parce que c'est une enquête à charge. J'avais le droit d'y aller avec un avocat, mais il n'y avait personne qui était discuté. J'ai appelé des avocats, mais il n'y en avait aucun inquieté. L'avocat, mais il le retourne, le mec. Ce n'est pas la moitié de ce qu'il lui a dit. Ils m'ont pris mes empreintes et tout. Ah, tu as eu le droit ? Toutes les mains, tous les doigts, tout le bordel, les photos. Oui, j'ai eu le droit aussi, moi. Ça regarde, là. Oui, oui. Et du coup, je n'avais pas d'avocat. C'est sérieux ? Ça s'arrête, hein ? Surtout, je suis témoin d'une enquête. Comme par hasard. Oui, voilà, c'est ça. Je suis le seul témoin. Si tu n'allais pas témoigner pour la personne qui va passer bientôt, ça les arrangerait bien. C'est ça, le souci. Et on leur dirait, pas du tout. Non, non. Parce que, voilà, s'il y avait eu un problème, ils me l'auraient notifié tout de suite. C'est pas le cas. Voilà, donc là, ça reste libre. Mais ce que je voulais dire, là, pour ton procès à toi, mon ami, lui, c'est le seul témoin, il est invité à parler au tribunal ou non ? T'as été convoqué comme témoin ou quoi ? Je n'ai pas été convoquée. Non, mais pour l'instant, non. Puisque de toute façon, mon avocat n'est pas disponible. Oui, non, mais je comprends bien. Mais si... Mon avocat, il fait partie des personnes, bien évidemment, qui sont les témoins. Il va demander à ce qu'il témoigne ? Oui. Ce sera un témoignage écrit ou... Normalement, c'est un témoignage écrit ou... C'est plus un début. C'est plus un début. C'est plus un début. Mais ça, pour l'instant, si tu veux, Julien, il attend la date du report et il a demandé un complément d'enquête. Donc, nous, on attend la réponse du tribunal. Non, mais oui, c'est... De toute façon, il me suspecte, c'est dans les termes, hein, que j'aurais pu commettre, tu vois, c'est le terme du truc. C'est le commissariat qui me suspecte qui m'interroge sur le truc. C'est quand même... J'étais perdu d'avance, en fait. ... Bah non, c'est... Non, oui. Non, c'est... Non, je suis franchi... ... ... ...